Salut les chevelus ! Alors aujourd'hui nous allons parler de comment trouver ses soins, sa routine capillaire. Alors c'est pas du tout évident parce que je reçois des questions, des fois je reçois des emails avec des filles, des chevelus, qui m'envoient carrément leur historique capillaire depuis des années, donc tout ce qu'elles ont fait pendant toutes ces années, ce qu'elles ont fait de mal, ce qu'elles ont fait de bien, quand est-ce qu'elles ont arrêté les silicones, quand est-ce qu'elles sont tombées sur ma peinture justement, peut-être parce que ça fait un déclic ou des choses comme ça. Et elles me disent, j'ai les cheveux secs, j'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux abîmés, j'ai des pellicules, j'ai mes cheveux qui grattent, j'ai des fourches partout, et qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Et là, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Voilà, c'est ça la question. Le truc, comme je dis à chaque fois, c'est que je peux pas toucher vos cheveux, je les porte pas, et tous les cheveux n'ont pas du tout la même nature. En fait, des cheveux, c'est comme des personnes comme nous, on a des goûts et ils ont des goûts. Il y a des choses qu'ils aiment bien, d'autres qu'ils n'aiment pas du tout. Voilà, des cheveux, ça mange, ça boit évidemment, comme nous. Évidemment, quand je dis manger, c'est nourrir, donc tout ce qui est huile végétale, et hydrater, c'est boire, boire, hydrater, donc tout ce qui est apport en hydratation, comme le yaourt, le miel, le lait de coco, et compagnie. Donc, comme je vous dis, des cheveux, c'est un peu comme des personnes, tu vois, c'est un petit peu bête de dire ça, mais c'est vrai que ça s'en rapproche quand même pas mal. Moi, j'ai constaté, par exemple, que mes cheveux adorent le lait de coco, ils adorent les cures de lait et de crème de coco, et il y en a d'autres chez qui ça ne va pas aller du tout, leurs cheveux vont être super secs et ça ne va rien faire du tout. Donc, c'est pour ça qu'on me dit, à ton avis, est-ce que je peux essayer, à ton avis, est-ce que ça va plaire mes cheveux ? Ben, je ne sais pas, essaye. Essaye, et puis reviens me voir et dis-moi un petit peu comment ça se passe. Moi, je ne peux que dire ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Sinon, bon, on va quand même entamer la vidéo, parce qu'évidemment, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, j'ai sorti un petit peu d'hiver de mes soins pour vous parler un petit peu de tout ce qu'on peut trouver sur la blogosphère. Bon, bien sûr, il y a tout et n'importe quoi aussi, donc il ne faut pas non plus... Voilà, il ne faut pas croire à tout. Je veux dire, par exemple, les shampoings qui font pousser les cheveux trois fois plus vite, non, 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 surtout pas. Surtout pas, tombez pas dans le panneau et investissez votre argent dans quelque chose de bien, qui va faire quelque chose de bon sur du long terme sur vos cheveux. Donc, je pensais notamment vous présenter, par exemple, deux shampoings différents. Donc, deux shampoings totalement différents. Donc, qui ne sont pas du tout de la même marque, qui n'ont pas du tout les mêmes effets sur les cheveux. Donc, je vous présente, par exemple, le Green is Better. Donc, c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois, que je ne connaissais vraiment pas du tout. Et qui propose des shampoings et soins pour le corps tout à fait naturels. Donc, vraiment sans silicone, sans parabènes et sans cochonneries. Donc, ici, c'est pour cheveux normaux, usage fréquent. Mais c'est principalement conseillé pour tout ce qui est cure-chevelu à problème. Donc, cure-chevelu grappe, pellicule, psoriasis, vraiment tout ce qui englobe. Les cheveux qui grattent, vraiment toutes ces choses-là. Parce que c'est avec de l'huile essentielle de pelargonium qui apparemment traiterait les petits soucis de ce côté-là. Donc, par exemple, voilà, on a ça. Et de l'autre côté, un shampoing totalement différent, qui se nomme Déserescence, que vous connaissez. Qui est le shampoing à la framboise, qui est un shampoing réhausseur de brillance. Donc, c'est écrit un peu dessus quand même. Et qui n'a pas du tout la même composition, évidemment. Parce que sinon, ça n'aurait pas le même effet sur les cheveux. Mais comme vous voyez, là, c'est plus pour usage fréquent, pour cure-chevelu à problème. Et ici, on a un shampoing pour cheveux normaux, réhausseur de brillance. Mais bon, on va dire un shampoing classique, je veux dire. Donc, comme vous voyez, c'est deux shampoings totalement différents. Et qui pourtant correspondent super bien à mes cheveux. Mes cheveux adorent vraiment beaucoup l'un comme l'autre. Bon, après, c'est vrai que mon coup de cœur va plus vers le Déserescence par rapport à l'odeur. Parce que c'est vrai qu'on retrouve bien l'odeur de la framboise. Ici, on a quelque chose de plus... Qui sent beaucoup plus la plante. Ça sent un peu fort, on va dire. Ça sent un peu fort, mais ça fonctionne très très bien. Vraiment pas me plaindre. Donc, comme vous voyez, c'est des shampoings totalement différents. Et qui correspondent à mes cheveux. Voilà, c'est pour ça que quand on vient me voir et qu'on me dit. Bah, quel shampoing tu me conseilles ? Bah, oui. Je peux pas, je peux pas. Il y a des tas de marques que j'adore. J'ai des coups de cœur. Surtout, notamment, je pense aux odeurs. Parce que tout le monde n'aime pas forcément non plus les mêmes odeurs. Mais de même, les cheveux. Bah, je veux dire, il y en a peut-être chez qui ça convient pas du tout. Pareil pour ça. Donc, c'est pour ça que je peux pas vraiment vous conseiller. Moi, ce que je peux vous dire, c'est essayez. Testez. Et vous verrez un peu ce que ça donne. On va passer également à l'après-shampoing. Par exemple, moi, j'aime beaucoup ces deux après-shampoings. Donc, vous avez le Aubrey Organics GPV aux protéines de glycogène. Que j'ai acheté sur Ayerbe. Qui est super génial de la mort qui tue. Et vous avez à côté le Déser essence Coco. Qui est super génial de la mort qui tue. Bon, juste, la composition est finalement pas si top que ça. Parce qu'on retrouve deux dérivés chimiques dedans. Qui sont le Bentrimonium méthosulfate et le C-Trimonium chloride. Qui sont deux agents démêlants et antistatiques pour les cheveux. Qui proviennent d'un procédé chimique. Bon, après, je me dis, c'est que sur les longueurs. Donc, à la limite, c'est pas trop grave. Ça ne rentre pas en contact avec le cuir chevelu. Donc, ça passe. Personnellement, ça passe. Chez d'autres, ça passe pas du tout. Mais chez moi, tout va bien. Donc, vraiment, c'est deux après-shampoings totalement différents. Celui-ci est vraiment 100% naturel. Vraiment génial. J'ai vérifié la composition. Elle est super. Chez lui, il y a deux composants un peu moins top. Qui se trouvent en milieu et en fin de composition. Mais j'en fais pas un caca. Donc, comme vous voyez, c'est deux compositions totalement différentes. Des senteurs totalement différentes. Ici, on retrouve quelque chose de fleuri. Ici, on retrouve quelque chose de fruité. Un peu coco-ananas. Et mes cheveux les adorent tous les deux. Donc, pareil, je ne peux pas forcément vous conseiller un après-shampoing. Mais je peux, par exemple, vous conseiller des marques. Donc, par exemple, pour shampoing et après-shampoing. En général, je conseille Logona, La Vera, Melvita, Bantou Bio, Sobio Ethic. Qu'est-ce que je peux conseiller ? Des airescence, Obré Organics. Puis, je pense que c'est tout. Je pense, bon, après, c'est en fonction de ce qui vient en tête. Coslis aussi, qui est une excellente marque de shampoing et d'après-shampoing. Que je recommande assez régulièrement aussi. Donc, vraiment, vous avez des tas, des tas, des tas de marques de shampoing après-shampoing. Mais ne tombez pas non plus dans le faux bio. Voilà. Ce serait dommage. Voilà. Ensuite, je peins, donc, pour tout ce qui est effet nourrissant. Donc, vous avez, par exemple, ici, deux huiles végétales totalement différentes qui sont l'huile végétale de coco et l'huile végétale de brocoli. Qui n'ont quasiment pas les mêmes propriétés et qui ne sont pas tout à fait pareilles. Comme vous voyez, ça, c'est tout petit et ça, c'est tout gros. Alors, l'huile végétale de coco est une huile ultra nourrissante qui est l'une des seules à pénétrer la fibre capillaire de par l'acide laurique qu'il contient. Donc, c'est une excellente huile si vous voulez vraiment un effet nourrissant intense au niveau de vos cheveux, longueur, pointe et racine, peu importe. Et vous avez vraiment quelque chose de... c'est vraiment super. Je veux dire, c'est un méga soin. Moi, mes cheveux adorent. Franchement, il n'y a pas à dire. Et chez d'autres, les cheveux n'apprécient pas du tout. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas forcément conseiller. Donc, on retrouve aussi, c'est une huile qui est protectrice pour les cheveux et qui est également lissante. Voilà. Donc, également, l'huile de brocoli a des propriétés lissantes sur les cheveux, nourrissantes bien évidemment. Trois gouttes. Trois gouttes de ce petit flacon suffit amplement pour mes longueurs et pointes. Donc, imaginez un petit peu l'effet de l'huile, quoi. Il est quand même pas mal du tout. Pourtant, c'est un truc de 30 ml et j'en ai utilisé un tiers, quoi. Donc, ça va encore. Et on retrouve une huile qui est nourrissante et qui a aussi des propriétés lissantes. Donc, elle se ressemble légèrement sur le côté nourrissant et lissant. Et pourtant, chez certaines, ça valait mieux ça ou ça. Moi, par exemple, les deux sont très très bien comme ça. Mais j'ai une petite préférence pour l'huile de coco quand même pour son odeur. Donc, comme vous voyez, c'est deux huiles qui sont finalement totalement différentes et qui me conviennent. Donc, après des huiles végétales, vous en retrouvez régulièrement. Donc, comme pour celles qui me posaient la question, je les achète sur Aromazon. Aromazon.fr Donc, je retrouve en général toutes mes matières premières dessus. Donc, je les achète dessus parce que c'est un site vraiment de qualité qui propose en général beaucoup de produits à petit prix. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on va parler un peu home-made. Donc, par exemple, il y a certains soins. Par exemple, il y a des soins chez, notamment, des airescences. On retrouve des soins pour carité, des soins coslisses qui sont faits pour les cheveux. Notamment, je pense aussi à la Vera et le Gona qui proposent, par exemple, des baumes coiffants, des sprays des mélans, des petits trucs comme ça. Et, par exemple, ça, par exemple, ça ne me convient pas du tout. Mes cheveux n'aiment pas. Voilà, ils n'aiment pas du tout. Donc, ce qui fait que je suis passée à la cosmétique maison en faisant mes propres sprays. Donc, ici, vous retrouvez mon spray hydratant, mon fameux spray hydratant à la glycérine végétale. Donc, vous pourrez retrouver la recette juste ici si ça vous intéresse. Donc, c'est un super hydratant pour les cheveux. Donc, je vous recommande beaucoup. Vraiment beaucoup parce que les cheveux adorent l'hydratation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à consulter la recette. Et ensuite, de ce côté-là, vous avez mon spray démêlant hydratant lissant. Donc, qui est au final un 3 en 1. Dont vous pourrez trouver également la recette ici. Désolée, je galère un petit peu. Vous pouvez également retrouver la recette ici que je fais donc pas à pas. Donc, vous pouvez retrouver la recette. Donc, dedans, il y a également un actif lissant. Ça hydrate également et ça démêle extrêmement bien les cheveux. Et finalement, c'est ce qui convient le mieux à mes cheveux. Vraiment, je ne peux plus m'en passer. Et c'est des recettes qui sont classées. J'ai un petit classeur et tout est dedans. Et je suis tranquille. Donc, vraiment, moi, tout ce qui est dans le commerce, je ne peux pas. Tout ce qui est spray hydratant, tout ce qui est spray démêlant, ça ne fonctionne pas. Par exemple, mes cheveux n'apprécient pas. Bon, bien sûr, je n'ai pas trouvé ces recettes au bout de 3 mois, par exemple. Ce n'est pas au bout de 3 mois de naturel que j'ai tout de suite trouvé. Là, ça fait... J'ai trouvé mes recettes au bout de 3 ans, 3 ans et demi quand même. Donc, je veux dire, il y a quand même du travail. Derrière, il y a des tests. Je n'ai pas tout trouvé d'un coup. Il ne faut pas croire que... Hop ! Il y a tous les produits qui sont tombés devant moi. Et c'était nickel pour mes cheveux. Voilà, j'ai testé beaucoup de produits. Il y a eu beaucoup de flops. Et finalement, j'ai trouvé mes produits favoris. Donc, je vais passer également, par exemple, aux poudres de soins. Donc, bon, j'en ai sélectionné 2-3 comme ça pour vous montrer. Donc, notamment sur ma dernière commande Aromazone, vous allez retrouver le NN neutre. Qui est un super soin. Qui fait vraiment tout. Qui gaine, qui fortifie, qui donne du volume. Qui fait notamment un peu pousser les cheveux. Vraiment, c'est un chouette soin. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, c'est du Cassia Obotava. Si je ne me trompe pas. Non, Cassia Italica. Je me suis trompée. Et c'est pas... Ça s'appelle Henné. Mais c'est pas la plante du Henné. Ça ne provient pas de la plante broyée du Henné. C'est une autre plante. Mais comme elle a le même effet que le Henné. On l'appelle Henné, tout simplement. Mais cette poudre ne colore pas. Donc, elle convient à tous les types de cheveux, au final. Et qui est vraiment un excellent soin. Et par exemple, sur certaines, ça ne va pas du tout. Ça sèche leurs cheveux. Ça ne leur convient pas. Donc moi, en général, ce que je conseille, c'est de commencer par mélanger juste avec de l'eau. Si ça convient, c'est bien. Si ça ne convient pas, on change. On rajoute du miel. On rajoute un yaourt. On rajoute un oeuf. Et si ça ne va pas, on change. On utilise autre chose. On met du fromage blanc. On met de l'aloe vera. Voilà. On change jusqu'à ce qu'on trouve. Et si vraiment, au bout de 3, 4, 7, ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne plaît pas du tout à vos cheveux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Donc, de la poudre d'ortie piquante et de la spiruline. Donc, la spiruline, je l'ai prise, par exemple, pour fortifier mes cheveux. Je n'ai jamais testé en poudre comme ça, en soins sur les cheveux. Donc, je ne peux pas vous dire si mes cheveux apprécient. Mais sur certaines, ça va être pareil. Sur certaines, ça va aller. Sur d'autres, ça ne va pas aller du tout. Sinon, également, pour celles qui souhaitent investir dans un shampoing sec naturel, pensez à ces deux poudres. Pour celles qui commencent dans le naturel, pensez à la poudre d'ortie et la poudre d'iris. Donc, vous avez juste à saupoudrer comme ça sur votre cuir chevelu. Donc, soit avec un saupoudrier ou soit avec le bout de vos doigts, peu importe. Ou soit vous en mettez dans votre main et la tête penchée au-dessus de la baignoire, vous frottez. Vous, vous massez tranquillement le cuir chevelu. Vous patientez 2-3 minutes et vous passez un coup de brosse pour enlever le surplus de poudre, tout simplement. En plus de ça, la poudre d'ortie piquante purifie le cuir chevelu. Et a également un effet contre la chute des cheveux. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, voilà un petit peu pour vous diriger. Par exemple, également. Bon, j'en parle mais bon, après, c'est... Quand vous débutez, vous faites pas tout ça tout de suite. J'ai également investi dans un exfoliant qui est le pépin de fraise. Je ne me suis jamais gommé les cheveux. Jamais. J'en ai entendu parler depuis un moment quand même. Ça fait 2-3 ans que j'en entends parler. Et je vais m'y mettre seulement maintenant. Comme vous voyez, là, ça fait 4 ans que je laisse pousser mes cheveux, que je fais des soins et je découvre encore des choses. Et donc, je sais pas encore ce que ça va donner. Je sais pas si mes cheveux vont apprécier ou pas. Mais pourquoi pas ? Je veux dire... Bon, notamment, c'est pas un truc à commencer tout de suite. Mais bon, je vous le présente. C'est une des possibilités qu'on peut faire avec le naturel. Oui, parce qu'on peut exfolier ses cheveux. Mais par exemple, une fois par mois, pas plus. Juste en petite parenthèse. Ensuite, vous avez des actifs sur Aromazone. Donc là, je vous en présente deux. Deux... Bon, dont un nouveau. Parce qu'il y en a un que je connais déjà. Il y a le Oniquat et le Collagène Végétal. Qui proviennent également de chez Aromazone. Qui sont des actifs à incorporer dans vos soins. Donc, tout ce qui est shampoing, après shampoing, masque, lotion et compagnie. Je veux dire, vous en rajoutez. Par contre, il faut faire attention au pourcentage de votre produit. Par rapport au nombre de millilitres de votre produit. Donc, pour ça, il suffit juste de consulter la fiche technique d'Aromazone de chacun de ces produits. Par exemple, le Oniquat est un conditionneur et hydratant pour les cheveux. Qui est vraiment pas mal du tout. Qui est fait à base de miel, au final. Un dérivé du miel. Cet actif est un excellent conditionneur capillaire. Et un agent hydratant remarquable sur la peau et les cheveux. Et étant donné que mes cheveux raffolent d'hydratation. J'ai pensé justement à prendre un actif hydratant. Donc, le collagène végétal est également un hydratant, repulpant pour les cheveux. Mais également un épaississant capillaire. Donc, ça, c'est ce qui m'a interpellée. Je me suis dit, wow, un épaississant. Et comme j'ai un petit peu de mal. J'ai les cheveux plats, fins, qui tombent. Je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà. Et étant donné que j'ai un vieux dégradé qui m'embête. Qui me fait perdre en masse. Je me suis dit, bah, on va tester. On verra bien. Donc, il faut en rajouter pareil dans tous ces soins. Si possible, des soins qui posent. Parce que, bah, si vous rincez tout de suite. Ça sert à rien. Ça n'a pas vraiment le temps de faire effet. Mais notamment, par exemple, rajouter un aîné. Ou quelque chose comme ça. Qui pose au moins 2-3 heures. Histoire que vos cheveux puissent en profiter un maximum. Après, c'est vrai que les possibilités sont vraiment nombreuses. Vous avez... C'est vrai que quand vous arrivez comme ça, il y a des tas de produits. Il y a beaucoup de marques. Il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup de propriétés. Mais il ne faut pas vous alarmer. Il ne faut pas vous inquiéter. Il faut y aller tout doucement. Je veux dire, on ne peut pas tout bâtir comme ça en une seule journée. Je vous dis, moi, encore maintenant, je découvre des choses. Je teste des choses que je n'avais jamais testées. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le brûlage sur mes cheveux. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est le fait de cautériser les pointes de ses cheveux à l'aide d'une bougie. C'est con ? Ben, c'est con. C'est tout con, en fait. C'est une technique qui, au final, a fonctionné sur beaucoup. Voilà. Je vais reparler du j'aime ou j'aime pas. Certains cheveux aiment beaucoup cette technique. D'autres l'aiment moins. Après, ça dépend aussi parce qu'il faut faire un soin quand même assez costaud juste après. Parce que c'est une technique qui est quand même assez rude et assez chante pour les cheveux. Donc, il faut vraiment faire attention de ce côté-là. Sinon, après, pour terminer, on peut parler un peu huile essentielle. Vous avez également une large gamme d'huiles essentielles. Donc là, j'ai commandé mes dernières. C'est citron et citron vert. Des odeurs que je supporte plutôt bien. C'est déjà pas mal. Les agrumes, ça passe notamment très très bien. Qui sont purifiantes, toniques. Donc, qui purifient le cuir chevelu. Qui donnent brillance et douceur. Donc, je suis en plein test. Donc, on verra bien. Apparemment, ça éclaircit aussi les cheveux. Mais je pense que c'est sous l'action du soleil. Quand vous laissez vos cheveux au soleil ou quelque chose comme ça. Mais elles sont également photosensibilisantes. Donc, il faut faire quand même attention. Alors, sinon aussi pour terminer. C'est très bien de penser aux soins. Mais il faut aussi penser à ça. Les peignes et brosses. Il faut prendre quelque chose d'assez sain pour les cheveux. Tout ce qui est en plastique, on oublie. On oublie parce que ça abîme les cheveux. Ça les rend électriques. En plus, ça apporte beaucoup d'électricité statique. Ces brosses, justement, empêchent un minimum quand même l'électricité statique. Et n'abîment vraiment pas vos cheveux. Comme vous voyez, il n'y a pas de boule au bout. Pareil pour la brosse. Donc, vraiment très très bien pour les cheveux. Je recommande beaucoup ces brosses qui sont de la marque Tech. Et que vous pouvez retrouver sur le site mademoisellebio.fr Donc, comme vous avez pu constater... Ah non, j'ai aussi oublié une petite chose. Et là, vous allez reconnaître le petit flacon. Vous allez vous dire... Elle met du Nivea sur ses cheveux ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus. Je crois que c'est du Nivea. Et en fait, non. C'est ma belle-sœur qui m'a filé son flacon. Et je me suis fait une lotion moi-même. Une lotion nourrissante pour les cheveux. Je crois que c'était nourrissante, lissante, épaississante. J'avais mis du collagène végétal et du silicone végétal dedans. Avec de l'huile de coco et du macérum huileux de vanille. En fait, c'était un test. C'était un crash test. Et en fait, à la base, j'avais pris la lotion de Désert Essence à la noix de coco. La lotion qu'on met sur ses longueurs et pointes. Et mes cheveux ont totalement détesté. Donc, comme je vous le dis, mes cheveux ont vraiment détesté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire moi-même. Et finalement, c'est une réussite. Par contre, il y a encore certainement tout ça. Je ne pourrais pas vous faire la recette tout de suite. Mais c'est promis, je vous la ferai. Il n'y a vraiment pas de soucis. C'est vraiment un super soin qui est vraiment génial. Pas trop gras, qui est notamment assez vite absorbé. Je le mets sur cheveux humides et vraiment nickel. Ou bien j'en mets le soir avant de faire ma tresse. Et c'est vraiment super comme soin. Et comme vous voyez, c'est encore un soin maison que j'ai fait. Parce que la lotion ne m'a pas convenu du tout. Donc voilà, c'était une vidéo qui est un petit peu longue. Mais explicative un petit peu de tout ce que vous pouvez retrouver. Donc, il y a des actifs, des poudres de soins, des shampoings, des après-shampoings, des huiles, des huiles essentielles. Vous avez vraiment un maximum de trucs. C'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre. Surtout quand vous allez sur Aromazone. Mais ne stressez pas. Donc, je vais vous donner une petite liste exhaustive de ce que vous pouvez commencer à tester. Donc, quand vous débutez. Parce qu'évidemment, sauf si vous êtes riche, vous ne pouvez pas vous faire une commande de 500 euros. Donc, je pensais au Héné Neutre. Qui est vraiment génial à conseiller pour tous les types de cheveux. L'Aloe Vera, qui est un hydratant. Après, la Glycérine Végétale, qui est un hydratant et humectant. Que vous pouvez également rajouter dans tous vos soins. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Je réfléchis parce que c'est vrai qu'il y a des tas de choses à vous conseiller. L'huile de coco. L'huile de coco qui est une excellente huile pour commencer. Qui est vraiment pas mal du tout. Le beurre de karité également. Qui est un excellent beurre végétal. Qui est une base. C'est une base à avoir chez soi. Après, c'est soit ça plaît à vos cheveux. Soit ça leur plaît pas. Par exemple, il y a déjà eu un débat. Sur le beurre de karité et le beurre de mangue. Par exemple, il y a des filles. Le beurre de karité, elles supportent pas. Leurs cheveux ne supportent pas. Et le beurre de mangue, ça passe tout seul. Moi, par exemple, le beurre de mangue, c'était pas assez nourrissant pour mes cheveux. Et le beurre de karité, c'est nickel. Donc voilà, je vous recommande le beurre de karité. Et puis, c'est déjà pas mal, je pense, pour un départ. Après, c'est vrai que ça ne me vient pas forcément comme ça. Mais après, vous avez tout ce qui est dans la cuisine. Tout ce qui est yaourt, fromage blanc, miel. Vous avez vraiment de tout. Même le sucre. Le sucre en poudre est hydratant. Donc, vous pouvez en rajouter dans vos soins sans problème. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura remis en confiance. Là, vous aura motivé. C'est vrai que c'est difficile, les commencements. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Comme je disais, moi, je ne suis pas à votre place. Donc, je ne peux pas non plus dire, tu devrais faire ça, 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 ça. Parce que c'est vrai que, après, c'est vrai que pour cheveux secs, pour cheveux gras, il y a des choses assez différentes. Après, moi, j'ai fait un petit article sur mon blog qui récapitule un petit peu tout. Donc, les petites astuces pour cheveux gras. Donc, ce qui a fonctionné sur moi. Par exemple, les racines grasses, les pointes sèches, les pointes fourchues. Tout ce qui est pointes fourchues, abîmées, affinées. Les fourches qui montent, qui montent jusqu'aux racines, par exemple. Je donne des conseils aussi sur la pousse des cheveux. Donc, vraiment, j'ai fait, j'ai listé tout ce que je connaissais sur la pousse des cheveux. Comment protéger ses cheveux de la casse. Puis, voilà, vraiment tout plein, 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 plein de trucs vraiment très sympathiques. Et que j'ai vraiment fait un gros machin, assez mastoc pour essayer de vous guider sans forcément que ça fonctionne. Mais bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, ce sera en barre d'infos. Donc, je vous invite à aller voir cet article qui est vraiment très complet. Et qui pourra peut-être vous guider, vous aider par la suite dans votre parcours dans le naturel. Donc, j'espère que cette vidéo, un petit peu longue, vous aura plu. Et vous aura permis un peu de vous guider, de vous aider, de vous faire comprendre un petit peu que malgré le fait que je fasse des vidéos, je ne peux pas forcément vous conseiller, je ne peux pas faire du cas par cas. Mais je serais vraiment très ravie de répondre à vos questions. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501